Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre quittance du mercredi 9 février 2022, j'espère que vous avez tous la pêche. Allez, on y va, j'essaie de trouver le temps de vous faire cette vidéo pour la Saint-Valentin, je devrais pouvoir la poster dans la semaine les amis, j'ai un petit peu de retard. Mais promis, promis, je la lance, je ne sais pas trop, alors je vous enverrai peut-être un petit message dans la communauté pour vous indiquer quand. Mais voilà, je vous l'envoie dans la semaine pour vous accompagner pour votre Saint-Valentin les chers. Allez, on y va, c'est parti pour cette nouvelle quittance du mercredi 9 février 2022, on va aller voir ce qui se présente pour vous. Donc bien évidemment, gardez votre bon discernement comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, écoutez, c'est parti, hier je suis tombée sur une vidéo de Jérémy Beck, mais alors il est vraiment incroyable, quoi. J'aime beaucoup en cette personne son authenticité, et c'est vrai qu'on le sent, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, on sent son authenticité, on sent sa vérité, on sent pourquoi il est là. Et clairement, je me suis complètement retrouvée dans cette vidéo où justement il explique un petit peu ce qu'il ressent de mettre en ligne des vidéos sur YouTube, ce qu'il ressent quand il fait ses guidances, toutes ses peurs, ses appréhensions. Et moi, je me suis parfaitement retrouvée parce que c'est vrai que quand vous vous lancez sur YouTube, vous ne savez jamais comment les autres, vous, vous allez interpréter. Voilà, on a toujours cette appréhension de se dire, ouais, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça ne va pas plaire, ça se trouve que je vais me faire insulter. Enfin, vous voyez, il y a plein de peurs comme ça qui ressurgissent parce que moi, je sais que pour, au niveau, moi, pour moi, pourquoi je suis là, c'est déjà de vous transmettre ce que je sais faire, ma passion, ce que j'aime et aussi pouvoir aider certaines personnes. Voilà, moi, quand je reçois des commentaires que ça vous parle, que j'ai l'impression que ça vous aide à progresser, que ça vous amène une réflexion, clairement, c'est mon plus beau cadeau. Après, donc on a toujours quand même cette appréhension de dire, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais progresser, est-ce que la chaîne va monter en puissance ? Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui fait qu'on a beaucoup d'interrogations. Et puis, clairement, oui, ce n'est pas des vidéos sur YouTube qui font vivre. Donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et pour l'instant, moi, j'en suis loin, donc je suis obligée d'avoir mon travail à côté. Mais clairement, pour vous faire des vidéos tous les soirs, c'est que j'aime vraiment être avec vous tous les jours. J'aime vraiment vous offrir ces guidances. Et c'est vrai que moi, mon meilleur cadeau, c'est quand j'ai des retours de commentaires, où je vois des personnes à qui ça parle, que ça rassure, que ça aide à progresser. Et surtout, d'amener la petite note positive, d'amener vraiment la petite réflexion. Moi, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de transmettre. De l'amour, de la positivité, de l'optimisme dans chaque situation. Et puis, voilà, les amis, écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Et merci d'être là, voilà. Allez, c'est parti. On y va pour ce mercredi 9 février. Qu'est-ce qu'il domine pour vous ? D'accord, on a le diable inversé. Tac, 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 on a le diable inversé. Donc moi, ça va me parler peut-être... Ça va me parler de la fin d'une dépendance, la fin de manipulation. Par rapport à quelque chose où on a beaucoup résisté, on a beaucoup lutté. Par rapport aussi à quelque chose où on s'est défendu. J'ai l'impression que là, on va me parler de fin des manipulations. Fin d'une dépendance. Fin d'une emprise. Mais vous avez beaucoup résisté. Ouais. Ok. Bah. Ce n'est pas étonnant. On a le magicien, on a le battleur en dos. Donc moi, ça va me partir justement... Ça va me parler, pardon. Fin des manipulations. Fin d'une emprise. Pour justement un nouveau commencement. Alors, sur un projet de cœur. Un projet qui vous plaît. Quelque chose de beaucoup plus créatif. Là, j'ai l'impression qu'on sort de... Soit de... D'idées toxiques. De pensées négatives. De quelque chose qui vous ligotez un petit peu. Qui vous mettez sous emprise. Donc ça peut être tout à fait vous. Vos pensées. Des pensées. Ou ça peut être de manipulation. Il y a quelque chose comme... Moi, je le vois un petit peu comme des vieux démons. Que vous avez beaucoup combattu. Que vous avez beaucoup lutté par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on... Ça y est. On arrive à y mettre fin. Donc ça peut être tout simplement vos peurs. On arrive à mettre fin à des peurs, à des manipulations, à des addictions, à des pensées qui vous limitaient dans votre vie. Ouais. Bon. Super les amis. Bravo. Bravo à tous. Alors, on va aller... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui. On va aller prendre le tarot psychique. Pour votre journée de mercredi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette journée ? L'authenticité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais être avec vous. C'est pour ça que... D'ailleurs, vous n'avez pas des vidéos avec des super montages, des musiques, des machins. De toute façon, je ne sais pas faire. Et puis, ce n'est pas l'idée. Donc, c'est vrai que moi, je bats les cartes devant vous. J'essaie d'être vraiment nature, authentique. Voilà. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Allez, on y va. Donc, pour cette journée... Tac, tac, tac. On vous parle de passer... Ah, ben voilà. Hé, hé ! Eh ben, écoutez, les amis, là, les messages sont très clairs. Donc là, clairement, vous quittez quelque chose. Vous passez à autre chose. Là, on est aussi sur un message aussi de guérison. Puisque là, on parle quand même... Vous avez résisté. Vous avez campé sur vos positions. Vous avez... Il y a eu comme une résistance à justement des pensées, des peurs, des manipulations, des pensées... Enfin, de la toxicité. Quelque chose qui vous ligotait, qui vous mettait un peu sous emprise. Là, ça y est, vous arrivez à vous... Moi, ça me parle vraiment de libération par rapport à ça. Vous guérissez. Donc, ça peut être par rapport à une ancienne relation, une situation. Voyez un petit peu comment vous souhaitez l'accorder, que ça soit dans n'importe quel domaine. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous a généré du chagrin, qui vous a généré de la peur aussi. Parce que le diable, à l'envers, ça peut tout à fait être les peurs, tout simplement, à l'intérieur de vous. Et là, ça y est, vous vous libérez de quelque chose de mental. Vous passez enfin à autre chose. Vous guérissez. Vous vous libérez d'une emprise, là. Vous vous libérez d'une emprise qui vous a quand même maintenu dans de la solitude. Ben voilà. Là, on parle d'une ancienne relation, d'une ancienne union, d'un ancien partenariat. Où il y a eu tromperie, déjà. Où il y a eu trahison. OK. Donc là, ça y est. Libération d'une emprise. Libération d'une emprise. On passe à autre chose. Aujourd'hui, quel va être votre défi ? Ben justement, ça va être, c'est de remettre des bases, de remettre un socle solide, de revoir ses fondations. De vous protéger aussi, de vous préserver, puisque là, on est sur un cadre de données. C'est de penser à vous, tout simplement. De prendre soin de vous, de vous préserver, de vous protéger aussi à l'avenir. Pour votre avenir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Ouais. Fin d'une trahison. Fin d'une emprise. Fin d'une trahison. Là, on s'est encore restipulé une deuxième fois avec la carte de la tromperie et l'envie. On passe à autre chose, ça y est. On est sur une voie de guérison. On n'est plus dans la fuite. On n'est plus dans la fuite. On assume pleinement, visiblement aujourd'hui, ce qui vous est arrivé. On repart sur quelque chose de beaucoup plus solide. On arrive, moi, clairement, ça va me parler d'une... On se libère. Que ce soit par rapport à une relation passée ou peu importe dans quelle situation ce que vous avez vécu. Moi, je ressens vraiment une vraie libération par rapport à une emprise telle qu'elle soit. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et on voit que c'est quelque chose où vous vous êtes défendu. Vous avez lutté. Mais là, ça y est. Qu'est-ce que vous voulez le plus pendant cette situation ? Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes amis ? Vous voyez, on a le chakra racine à l'envers et on a le 6 de coupe. Clairement, pour moi, c'est que vous souhaitez enterrer le passé. Le passé n'est plus. Vous souhaitez enterrer, bien creuser un gros trou, enterrer votre passé. Et puis, next, quoi. Ça y est. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Les choses se sont passées comme ça. Là, visiblement, moi, je le ressens comme ça. Là, tout de suite, c'est limpide, c'est clair. Enterrez votre passé. Allez jusqu'à... Là, on parle de chakra racine en plus à l'envers. Pour moi, vraiment, c'est creuser un trou et de l'enterrer, mais bien profond. Vous voyez ? C'est terminé. Ok. Ben, écoutez, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre un autre tarot pour continuer cette lecture, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la serre, autre chose ? Avec ce 6 d'épée. Ouais, ben, c'est ça, en fait. Vous vous libérez d'une emprise, en fait. Vous guérissez de quelque chose, en fait, qui vous laissez dans un manque, qui vous laissez dans des regrets, dans une culpabilité. Là, avec le cadre de coupe, c'est ça. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque émotionnel, il y a un manque affectif. Il y a cette nostalgie aussi, des regrets, un lien, peut-être, qui continuait de subsister. Là, on voit vraiment une belle guérison par rapport à un état, si vous voulez. De toute façon, on le voit. Vous voyez ? On le voit, il est là. Il y a beau avoir trois belles coupes devant lui, lui, il s'en fout. Il pense à sa quatrième coupe qui n'est plus là. Et vous, voilà, il était resté quand même quelque chose qui vous... Une emprise, quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas dans votre entièreté, quelque chose qui... Vous n'étiez pas dans votre complétude. Vous n'étiez pas... Comment dire ? Vous étiez aussi peut-être encore tourné vers le passé. Vous étiez... Il y avait quelque chose qui manquait à votre vie. De toute façon, on le voit ici. Donc là, ça y est, vous guérissez de ce lien. Qu'est-ce qu'on a avec le défi ? Alors, est-ce qu'il y a un événement qui va venir justement bousculer tout ça ou pas ? Qu'est-ce qu'on a ? On a l'huile de coupe à l'envers. Pour moi, c'est ça. C'est vous tournez le dos. Ouais, c'est ça. Vous passez à autre chose. Vous tournez le dos. Ou alors, ça peut être aussi... Peut-être aussi de la résignation. Vous vous résignez à laisser certaines choses derrière vous aussi. C'est comme ça. Peut-être que là, vous étiez encore à cran parce que vous aviez encore des choses. En fait, c'est ça. Le but de coupe, le 6 d'épée, c'est un petit peu être prêt aussi à laisser, à perdre certaines choses. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi justement pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Eh bien, voilà. Quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus riche en termes d'abondance, en termes de joie, en termes d'épanouissement. Là, on est sur un 10 de demi. Peut-être qu'il y avait encore un espoir. Il y avait encore un espoir. Visiblement, de toute façon, il y avait encore quelque chose qui... Il y avait une emprise. Ah, je le sens. Qu'est-ce qu'on a sur ce que vous voulez le plus ? Ce que vous laissez, pour moi, c'est votre passé et tout ce qui va avec, tout simplement. Voilà. Vous enterrez votre passé et vous enterrez aussi les doutes, les confusions, les pensées, le fait aussi de ne pas avoir toutes les clés, les compréhensions sur ce passé. Là, vous enterrez tout. On parle d'un lien d'âme, les amis. On parle d'un lien d'âme. Ouais. On parle d'un lien d'âme où, justement, vous auriez aimé faire la lumière. qui n'a pas pu porter ses fruits, finalement. Vous n'avez pas pu construire ce que vous vouliez. Bon, bah, écoutez, ça y est, on le laisse de côté. On passe à autre chose, j'ai envie de vous dire. C'est bon, hein ? Donc là, une belle guérison. Sincèrement, une belle guérison. Je vais aller vous sortir un petit message des anges de l'amour sur cette guidance. Allez, un message des anges de l'amour. Moi, j'en ai trop. Pour cette belle guitance. Bah, voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on a là ? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, ça y est, on en finit avec une certaine emprise. Et là, vous allez repartir sur des énergies beaucoup plus légères. On vous parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, ça va être repartir vraiment léger, repartir libéré, bon, bah voilà. Même si on n'est pas sur un grand amour, on est sur des énergies de flirt, de légèreté, d'espièglerie aussi, de quelque chose de beaucoup plus... De beaucoup... Ouais. Je pense que vous allez mettre du temps avant de réouvrir votre cœur, ça c'est sûr. mais vous allez être dans des énergies beaucoup plus légères qui font que vous allez vous protéger aussi parce que le cadre de denier, c'est ça, c'est de la protection. On a envie... On a envie d'offrir de la légèreté, de faire des rencontres, mais on se protège, on se préserve. Moi, je pense que voilà, vous allez mettre encore un petit moment avant de réouvrir votre cœur et vous allez repartir sur des rencontres beaucoup plus légères et plus sur le côté un petit peu espiègle. En tout cas, là, pour moi, clairement, c'est une belle guérison. Une belle guérison sur un passé qu'on enterre définitivement. Bravo. Bravo pour toutes les personnes qui en sont là, qui en sont là, sincèrement. Bravo à vous. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Eh bien, Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, bah, écoutez, là, les amis, les messages sont clairs. Je vous les mets là si vous souhaitez mettre sur pause et lire les messages. Je vous le relis parce que c'est... Voilà, ça synthétise, en fait, tout le tirage. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, des belles opportunités à venir, les amis, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans cette quittance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. Donc, libération d'une emprise en cette journée. Vraiment magnifique. Je vous le souhaite au plus grand nombre pour toutes les personnes qui sont tristes, qui sont dans le chagrin, qui sont dans la perte, voilà, dans une rupture, quelque chose qui les a mis KO, clairement, parce que, voilà, c'est, généralement, c'est ce qui arrive quand on a aimé très fort quelqu'un ou alors qu'on se rend compte que cette personne, visiblement, que ça s'est fini d'une manière, j'ai envie de vous dire, sale, d'une manière où on n'a pas compris, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas eu cette compréhension, justement, pour faire son deuil. Donc, voilà, sincèrement, très beau message pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Belle guérison, le passé est derrière, on l'enterre et on repart sur des belles énergies, sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin qui se dessine pour vous, les amis. Eh bien, voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée de mercredi, prenez soin de vous et je vous envoie très vite la vidéo pour votre Saint-Valentin. À très vite, à bientôt. Bye bye.